Après la fermeture de plusieurs grandes chaînes, Détail Québec nous présente aujourd'hui les résultats d'un tout nouveau sondage qui démontre l'essor du commerce de détail au Québec. Madame Lapierre, vous êtes la directrice générale de Détail Québec. Commerce de détail, c'est quoi ça regroupe? Détail Québec, c'est un comité sectoriel de main-d'oeuvre. Nous, on s'intéresse à toute la dimension humaine du commerce de détail. C'est plus de 322 000 travailleurs au Québec, plus de 27 000 établissements. Aujourd'hui, vous nous avez conviés pour nous informer que le secteur était à la hausse et non à la baisse des emplois de ce secteur-là, parce qu'il y a plusieurs mythes. Oui, en fait, on est très contents de pouvoir diffuser nos chiffres parce que ça remet les pendules à l'heure. Il y a de la croissance dans le secteur du commerce de détail de façon continue et positive depuis des années. Avec tous les renseignements que vous avez recueillis avec cette étude, quels sont les enjeux principaux pour les prochaines années? Trois employeurs sur dix environ prévoient augmenter leur personnel, alors qu'il y en a seulement 1 % qui prévoit diminuer le personnel. Donc, ça nous indique que la tendance vers l'accroissement du nombre d'employés dans le secteur devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Les principaux enjeux, il y en a plusieurs, mais je dirais la transition vers le commerce en ligne. Puis, je dirais le dernier enjeu, c'est de maintenir la qualité du service à la clientèle. On parle d'un secteur où la dimension humaine est fondamentale. Ce qu'on observe aussi, c'est que de l'autre côté, on a deux tiers des emplois dans le commerce de détail qui sont à temps plein. Un autre constat aussi qu'on fait, c'est quand les gens rentrent, généralement, ils vont commencer au salaire minimum. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les gens ont la possibilité de progresser dans le secteur assez rapidement. Donc, en moins de quatre ans, les gens peuvent accéder à des postes de direction. Le gros enjeu dans le secteur du commerce de détail actuellement, c'est l'appropriation des technologies pour rejoindre le consommateur là où il est. Ce n'est pas une fin en soi. Le commerce en ligne, ça fait partie de la stratégie globale. C'est un des éléments, mais il faut qu'il soit là. Est-ce qu'on devrait se soucier justement de ce côté 2.0-là? Est-ce qu'il y a des emplois qui vont être à perte? Moi, je pense que bien au contraire, au contraire, on va avoir des emplois encore mieux rémunérés parce qu'on a besoin d'experts, de beaucoup de nouveaux experts qui sont très, très bien rémunérés. Et ça, je pense que c'est vraiment un beau côté pour le commerce de détail. Il y a vraiment de l'avenir dans le commerce de détail.